C'est pourquoi? Viens je vais te voir. Viens je vais te voir. J'espère que c'est pas pour me parler quelque chose. Ah la bella viens je vais te voir. Y'a quoi? Tu m'amènes où là? Tu m'amènes où comment? Mais ici là c'est tout là. On vient pour parler. Les gens sont ici là bas on peut pas parler devant eux. Ah la bella toi aussi. Tu sais village hein? Non ce qui me fait mal c'est que tu vas m'appeler comme ça et puis ne pas me dire quelque chose de bon. Ne pas me dire quelque chose de bon comment? Bon dis moi ce que tu vas me dire. Mais c'est ça que je veux dire mec. Mais dis moi. Non mais c'est toi que tu fais. Hein? La bella. C'est toi que tu fais. Quelqu'un va t'appeler là. C'est qu'il a envie de te parler quelque chose. Maintenant tu veux te parler quelque chose que toi. Maintenant tu commences à dire qu'il ne va pas dire quelque chose de bon. Est-ce que c'est ce qu'il y a dans ma vente? Bon dis. Parce que je comprends rien dans tout ce qu'il dit. J'entends mais je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre parce que je n'ai pas encore dit. Comment tu vas comprendre? Mais on va partir ou bien tu ne vas pas partir? Dis moi ce que tu avais dit. Voilà. Ce que tu avais dit là. C'est que si tu as quitté Abidjan pour venir au village. Ici là c'est le village. Tu as fait tout ce qui est mauvais de moi. J'ai accepté. J'ai accepté. Tu m'as fait souffrir. J'ai accepté. D'accord. Tu as mangé tout ma mouton là. Tu as mangé tout ma cabri. Tu as mangé tout ma poulet. Toi même là tu as avalé le village là déjà. Si toi comme ça tu as son dé dans le village là on est foutu. Depuis on a fini de manger le village. Mais tout cela je n'ai rien dit. Tu te promènes encore pour dire. Tu as dit tout de suite là aux enfants là. Ou bien c'est à la femme qui a dit. Que moi je t'ai envoyé du riz. Qui n'est pas bon. Ils sont allés me dire. Mais est-ce que c'est fou? Que tu dis tu ne mange pas? Je ne mange pas ça. Tu ne mange pas le riz. Non mais pourquoi j'ai mangé le riz que j'ai couché? L'homme se couche, lui aussi va se coucher. Toi tu ne mange pas le riz que j'ai couché? Ah non 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 pas du tout. Toi tu n'as pas l'argent mais c'est toi tu ne veux rien manger. Ce n'est pas une question d'avoir l'argent. C'est une question d'hygiène. De l'estomac. Ça veut dire quoi? Non ça veut dire que l'estomac on ne peut pas tout mettre dans le ventre. On va mettre où? Ah non ça là il faut donner aux animaux. Il faut nourrir les poulets avec ça. Ahhhh. Les riz que l'homme mange là. On n'a qu'à prendre ça pour donner la poulets. Non c'est pas ce qu'on mange. Je dis ce qui est couché là. Riz que toi tu appelles couché là. Riz que tu as dormi là. Oui. L'homme dort, il doit. Tu es d'accord pour ça? Tu es d'accord pour ça? L'homme doit dormir, il doit dormir. Vraiment tu es un blanc. Mais pour être ça ce que tu veux dire là. Si tu veux faire comme ça là. Il faut chercher l'argent d'abord. Si tu as gagné l'argent là. Si tu veux ton riz là. Pour même pas il va faire un peu comme ça. Tu vas le manger. Ah donc toi tu n'as pas l'argent? Moi je n'ai pas l'argent. 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 Et les 20 millions là. Que les 20 millions? Pour Abidjan là. Ah la bella, il ne faut pas me faire riz. Ah donc à faire les 20 millions là. Ah mais c'est ça, c'est ce qui m'a emmené ici. Et toi tu penses que c'est ça Gilles? Oui mais c'est ça que tu dépenses. Donc les poulets, les moutons que tu manges là c'est les 20 millions? Non c'est pas pour les 20 millions d'abord. C'est quoi? Ça c'est ici d'abord. Tu es venu mais on doit me recevoir. Si ça va donc? Ah oui je dois partir. On m'a dit que tu dis que tu es avant. Ah oui mais je dois partir. Je ne peux plus rester ici. Je ne peux plus rester ici. Je vais te donner le transport. Je suis fatigué. Le transport de là-bas là c'est combien? C'est 5 000 francs. Pour quitter Didier Villa, pour voir à Bidjan là c'est 5 000 francs. Tiens. 5 000 francs. Mais maintenant est-ce que la route est l'eau, l'eau glacée, la sucrerie, un peu de pain? Pour vous voyez un jour ne seulement tu ne peux pas rester sans manger? Et une salamène ça ne suffit pas hein? Comment ça? Tu m'as fait danser ici le matin. Qui t'as fait? Ah c'est moi qui t'ai fait danser? Ah c'est toi qui m'as fait danser hein? Quand les marabouts sont venus pour danser là c'est moi qui t'ai fait danser? Ah t'as dit les marabouts? Danser devant les marabouts tu crois que c'est simple à faire? Et c'est moi qui t'ai fait? Non je parlais que c'est un diadis. Lui là? C'est un diadis? Il a son bois. C'est un diadis? C'est un diadis? C'est un diadis? C'est un grand marabouts qui est là? C'est un imam? On peut le prendre pour avoir de l'argent? Ça veut dire quoi? Ah mais tu dis c'est un chèque? Oui c'est un chèque. Un chèque on le prend pour gagner l'argent? Mais chèque là c'est un chèque qu'on prend pour aller à la banque pour retirer l'argent? Les vieux là? Non. On prend les vieux là pour aller à la banque? Non tu dis chèque non? Oui chèque. Mais chèque là c'est ce qu'on prend pour retirer l'argent? Comment on peut mettre ça sur le nom de quelqu'un? Nourou Labichar. C'est quoi ça? Il s'appelle Nourou Labichar. C'est un diadis c'est? C'est pas un diadis c'est? Non 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 non. A cause de quoi? Son barbe là? Oui a cause de barbe là. C'est un arabe d'imini. C'est un arabe d'imini. Nourou Labichar là c'est un arabe d'imini. Et puis il n'a pas la seule ici. Ils sont tous comme ça. C'est les musulmans. Non c'est un signe d'islam. Ah mais c'est que le village est miné hein? Ça veut dire quoi? Non ça veut dire que c'est dangereux. C'est pourquoi? Mais vous êtes en danger. Qui? On est en danger et tu as mangé tous ces cabris là. Tu n'es pas mort. Non 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 mais moi je ne sais pas qu'il y avait ça ici. C'est le bon musulman il garde les barbes. Ça c'est un signe. C'est qu'on va faire. Voilà. Tu dois me payer pour ça. Qui il doit payer? Oui. Tu ne peux pas me faire danser comme ça? J'ai raté le premier vol. Tu as raté quel vol? Vous avez volé beaucoup comme ça là? Non je ne parle pas de ça. Tu as volé cabris. Tu as volé. Tu as envoyé les enfants pour voler. Si ils les attraper. Tu as raté quel vol? Non 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 non. Écoute écoute. Parce que tu es en train de mentir sur moi. J'ai noté tout hein. J'ai tout noté. Parce que tu ne veux pas me dire ça. Tu as noté quoi? J'ai noté voilà. 2 testicules de mouton. C'est ça que j'ai dit ça. C'est ça. 3 testicules de cabris. 5 poulets. 2 coques. Ça fait 7 volailles. 5 testicules de bétail de petit taille. Tu dis quoi même? Non j'ai dit. Oui. J'ai dit 5 poulets. 2 coques. Ça fait 7 volailles. Hein? Vous êtes tout sec? Non. Mais tu vois. C'est vous 3 j'ai vu. C'est toi et puis les 2 enfants là. Non j'ai dit. C'est 7 volailles. Non je n'ai pas dit volailles. J'ai dit volailles. Tu as dit que volailles? Non ça dit que les poulets, les coques. C'est ça qu'on appelle volailles. Hein? Comment? On appelle volailles comment? Non c'est des volailles. L'espèce là c'est des volailles. Et c'est un peu les animaux? Si c'est des animaux mais c'est l'espèce. Les animaux là ils ont des catégories d'animaux. Il y a les volailles, il y a les bétails. Non ça je ne crois pas. Mais toi tu ne sais pas les petits tu ne crois pas? Mais c'est faux. Tu penses que comme je ne comprends pas français. Ou bien tu me blagues. Regarde. Tu as dit que tu es bétail, volailles, bétail là. Ça veut dire que tu penses que bétalou. Maintenant volailles c'est parce que ce sont les volailles. Non. C'est ça. Le bétail c'est mouton, cabri. C'est sort d'un bétail. Non. Maintenant volailles c'est poulet. Cabri c'est cabraille. Mouton c'est moutaille. Mais toi tu vas m'apprendre le français toi? Oui mais même si je ne comprends pas. Je ne suis pas bête j'entends. Volailles ça ne peut pas. C'est le volailles. Cabraille. C'est le cabri. Je pense que moi je suis en train de prêcher dans du désert. Ça veut dire quoi? Oui mais parce que ce que je dis là c'est comme si je parle pour lui. Tu prêches? Qui t'a prêché? Imam là? Je prêche pas. Tu prêches? C'est une... Oh la la il va me faire rire. J'ai dit je prêche dans du désert. C'est ça que j'ai dit mais qui... Mais toi tu n'as pas encore duré dans... Toi tu peux prêcher l'islam où? Tu ne peux pas. Qui va te comprendre? Personne ne va te comprendre. Je ne prêche pas dans l'islam. Je veux dire que je parle avec des gens qui ne comprennent rien. Qui? Des gens, des ignats, des incompétents, des analfabètes. Ils sont où? C'est toi? Toi comment? Toi tu es un analfabète? Qui? Toi tu es un ignat? Moi je ne sais pas, moi je suis vieux vraiment. Oui mais tu es vieux vraiment. C'est vrai que tu ne comprends pas. Tu n'as pas fait un jour à l'école. Si? Tu ne connais rien. Tu es déjà parti à l'école plusieurs fois? Tu n'es pas avec mes enfants? Ce que tu ne sais pas? Oui. C'est que je vais porter plainte contre toi. Comment ça? Je porte plainte contre toi. Non seulement tu m'as refusé. Tu as refusé de me nourrir. Oui. Et tu m'as donné margouillard. Oui. Et puis encore je vais partir. Tu m'as fait danser devant des marabouts. Oui. Devant des charlatans. Devant des diadis. Oui. Tout ça je dois porter plainte contre toi. Il n'y a pas de problème. Il faut porter plainte. Tu finis de porter plainte. Tu ramasses tes bagages pour quitter dans ma maison. Tu vas ailleurs. Comme je refuse de te nourrir là. Puis j'ai couru derrière margouillard. Quelqu'un qui refuse de te nourrir. Qui court. Pour attraper viande pour toi. Il n'est pas capable de te nourrir. Tu prends. Tu prends. Dédé. Tu as mangé mes cabrailles. Mes moutailles là. Que tu as mangé. Tu as mangé 5 moutailles. 5 cabrailles. Tu m'as mangé 5 testiquines. Tout ça là. Moi aussi je vais poser plainte. Tu vas chercher mes testquilles là. Tu vas me donner. Ah non. Si tu peux t'apprendre. C'est non avenu. Nul et non avenu. Avenu Vieux Brahmat. Oui. C'est nul et non avenu. Vier Brahmat. Oh la la. Avenu Vieux Brahmat. Mais toi avec toi. Quelle langue on doit parler ? Hein ? Avec toi quelle langue on doit parler ? Tu parles français plus là. Mais si c'est du là. Je ne suis pas dedans. Mais tu parles français avec toi ? Avenu non ? Avenu Vieux Brahmat. Non. Je dis non. Nul et non avenu. Ça dit que c'est rien. C'est zéro. Oh la Blanche. Moi c'est que je voulais te dire. C'est ça je suis venu te dire. Merci hein. Merci. Si tu vas. Salut tous les gens de Abidjan. S'ils arrivent là-bas. Que tu allais dire à Maladamo. Tu allais dire à Abidjan ça. Je viendrais les trouver là-bas. Tu es là. Et tu crois que quoi ? Ils sont très informés. Je vais là-bas comme ça. Arriver à ma descente. Les premières personnes à les rencontrer c'est eux. C'est les Maladamo. Oui. Je leur dis ça. Il n'y a pas de problème. On va te porter plainte. C'est vous. Oui. On va porter plainte. Vous allez voir. Ah nous on va voir. Oui. Tu verras aussi. Vous allez voir. Tu m'as fait imaginer n'importe quoi ici. Merci. Au revoir. Parce que tu es n'importe quoi. Moi tu es n'importe quoi. Tu vas faire imaginer n'importe quoi. Ce que tu as mangé là. Abidjan tu vas me trouver. Tu vas voir. D'accord. Merci hein. Il est enfermé. Tous les cabris tu as mangé là. Au revoir pour les diarrhées.